Musique Sur les lacs Kivu, au quai privé du gouvernement provincial du nord Kivu, ce 18 janvier 2024, dans la matinée, en ville de Gouma, des embarcations flottantes aux couleurs de forces armées de la République démocratique du Congo à coste. Elles sont accueillies par le gouverneur militaire Ad Antérim, Son Excellence, Général-Major Peter Thierry Mouami. A ses côtés, le commandant du 33e groupement forces navales. Ces embarcations sont le fruit du génie congolais qui s'active à remettre ses vedettes du 33e groupement forces navales en État. L'objectif, c'est de doter la marouine congolaise des moyens de sa propre politique de défense de l'espace liquide congolais. Ce, sous le leadership du gouverneur militaire Ad Antérim du Nord Kivu, inspiré par la vision du président de la République, Félix-Antoine Tissekedi. Nous sommes en train d'augmenter notre capacité opérationnelle en essayant aussi de voir du côté de la force navale ce qui est faisable. Localement, nous sommes en train de réhabiliter les canaux qui avaient beaucoup de problèmes en attendant que le niveau stratégique puisse aussi donner un renfort parce qu'il y a des matériels qui sont en train d'être achetés et qui vont venir bientôt ici. Non, c'est pour dire qu'ils doivent continuer à avoir confiance au commandant suprême et au chef de l'État qui a décidé de mettre fin à cette guerre permanente que nous vivons tous les jours. Le signal foro a été lancé par le commandant suprême et le chef de l'État et nous ne faisons qu'accompagner sa vision. Ce n'est pas une toute première. Les forces armées de la République démocratique du Congo n'est jurqué par l'amélioration de leurs capacités. Ce, pour matérialiser les instructions de leur commandant suprême et libérer les parties du pays, ou mieux, du Nord-Kivu, sous occupation étrangère. Bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Life TV. Nous vous disons un très grand merci pour votre fidélité qui nous honore au quotidien. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro du jour de ce 19 janvier 2024 et où nous avons l'honneur, en plus de recevoir notre invité du jour, messieurs Georges, sur Congo Life TV. Bonjour. Oui, bonjour David. Bonjour nos frères congolais. Bonjour tous les internautes et les téléspectateurs qui nous suivent encore au moment pareil. Et pour vouloir encore peut-être discuter certaines questions d'actualité et surtout vous informer, vous apprendre ce qui se passe dans la région, plus particulièrement dans le territoire de Massissi et celui de Routourou, au Nord-Kivu. Il y a à boire et à manger. Avant de commencer, messieurs Georges, comme d'habitude, dis-nous, est-ce que ça va ? Ça marche très bien, David. Ça va très bien ? Très, très bien. On va commencer avec cette nouvelle qui se trouve, qui prime, parmi les nouvelles qui prime, allez, c'est la République. Sirveas, Dilac, Kivu, deux bateaux militaires dotés à la force navale de phares d'essai. Ces embarcations flottantes équipées par des enjeux de guerre ont monté leur capacité de faire échec à l'ennemi avec la touche particulière de certains spécialistes marins. Messieurs Georges, encore une fois de plus, les FARDC continuent à se renforcer. Il y a des bateaux qui sont venus. Est-ce qu'on peut noter que les FARDC ont vraiment peur ? Cela est venu suite au père du Rwanda. Les FARDC n'ont pas peur. Plutôt le Rwanda a peur. D'ailleurs, moi, je suis en train de dire que aujourd'hui, de la manière dont on a doté au FARDC, surtout la force navale, ce bateau de surveillage, c'est la quinine d'ailleurs. C'est la quinine pour le Rwanda. Pourquoi je dis la quinine ? Donc c'est la cure. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de faire quoi ? de perdre petit à petit son implosion du pouvoir dans la région. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'État a raisonné à devoir doter de notre force navale les enjeux pour surveiller le lac. Vous savez, parmi les frontières les plus poreuses entre nous et le Rwanda, c'est aussi la frontière lacustre. Cette frontière que nous avons dans le lac Kiva avec le Rwanda, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de traversées rwandaises non contrôlées. Pourquoi ? Parce que le lac est plus fréquenté. Il y a trop, trop, trop de mouvements dans le lac. Il y a des marines rwandaises qui traversent. Ça, pour autant savoir qu'est-ce qui est pour le Rwanda, qu'est-ce qui est pour la RDC. La population riveraine du lac Kivu, du côté Rwanda comme du côté RDC, le peuple s'entréchante des activités commerciales non contrôlées sur le lac Kivu. Et c'est pourquoi, quand on dotait énergie, immatériel, immatériel pour contrôler le lac, c'est parmi les solutions pour la paix au nord Kivu et au sud Kivu, surtout dans le Calais. Aujourd'hui, dans le Calais, il y a un problème. Le territoire du Calais, c'est au sud Kivu. Le territoire du Calais, vous avez appris avec moi que vers Numbi, il y a des problèmes très sérieux. Il y a même des groupes armés qui s'affrontent et qui s'ément désolation parmi la population. Hier, il y a eu un affrontement. Toute la population s'est affoui vers Ndiabibu. Pourquoi ? Parce que l'ennemi traverse le lac et se dirige vers les montagnes, surtout les hauts plateaux de Numbi, les hauts plateaux de Ziraloy et ailleurs pour ne fisquer ce mais un désordre incalculable. Moi, j'ai dit effectivement, aujourd'hui, au moins, nous avons un responsable qui est averti. Félix, ce n'est pas pour eux. On peut se croire que moi, je suis en train de faire les éloges à Félix, de le taper de quelqu'un de plus extraordinaire. Mais non, c'est parce qu'il tape réellement à une demande qui a été ressentie dans la population. si aujourd'hui, le lac soit contrôlé comme il se doit, c'est automatiquement la paix qui se crée. Et par conséquent, les Rwandais sont en train maintenant de perdre totalement le contrôle du Kivu. Mais avec Kabila, vous-même, vous avez vu, même, même, quelqu'un qui disait c'est comme dire un Rwanda c'est une indure. Est-ce que dire les Rwandais c'est une indure? Non. Mais il fallait voir comment les Rwandais se prenaient. Non. Et, on a dit qu'ils sont en Rwanda. Est-ce que c'est une indure? On a dit qu'ils sont en Rwanda à Fungi. Non. Imaginez, jusqu'à ce niveau-là, on était presque des sous-hommes du Rwanda. Mais aujourd'hui, avec ces contrôles, avec toutes ces mesures prises par les chefs de l'État d'aujourd'hui qui est réellement amouré à ce pays, moi j'ai dit qu'il est l'homme qui mérite. Et d'ailleurs, il est extraordinaire parmi nous. Parce que depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, le lac n'avait jamais connu des marines pour contrôler les mouvements. Mais voilà, il a raisonné de cette façon-là. Pourquoi ne pas l'appeler le sauveur de nos peuples qui vous siens? Moi, je l'appelle un homme de grande taille politique. Il est celui qui mérite. Vous qui ne vivez pas peut-être chez nous, vous pouvez croire que nous, nous sommes peut-être ses partisans, mais nous sommes en train de dire la vérité derrière la personne de Félix. Il est l'homme qui méritait. Ses enjeux, cette dotation à la force navale, c'est une des grandes solutions pour la paix au nord et au sud. Par là, c'est très bien que le Rwanda commence déjà à trembloter. parce que ce même appareil peut risquer même déjà assujettir, anéantir, les traverser, les clandestères Rwandais qui cherchent toujours à vouloir nous déranger. Même si il y a si dans la cité de Saké il y a des problèmes, c'est aussi le lac qui le permet aussi. Si à Saké à Mouchak il y a des problèmes, parfois les gens qui viennent renforcer Mouchak traversent le lac qui veut pour monter vers Mouchaké. Et voilà, maintenant, cette marine va au moins essayer de stopper ou alors de diminuer cette traversée intempestive des Rwandais. Moi, j'ai dit grand merci mon Dieu à Agile. à Félix. Donc, dans tous les coins, le FRDC ou la RDC le gouvernement congolais entre de prendre des mesures épargnant l'attaque contre l'ennemi pourra peut-être venir du Rwanda ou de partout ailleurs. Mais oui, l'ennemi est toujours venu du Rwanda. Et cette mesure, moi, c'est une mesure solitaire, c'est une mesure solution aux problèmes. Et moi, je peux encore peut-être continuer à peut-être à exercer je vais peut-être dire que Félix, c'est le début de l'Empire Kagame. Ah, oui. Comment ça? Félix, c'est le début de la fin de l'Empire Kagame. Comment? Toutes les mesures que Félix a prises depuis qu'il est au pouvoir, Kagame n'est plus d'actualité dans le monde occidental, dans le monde international. Kagame, on l'appelait, non, le président le plus respectueux de l'administration. Oh, le président, j'espère, le plus indésirant. Oh, le président le plus puissant. Mais depuis que Félix est là, tous ces vocabulaires commencent à être, à se perdre dans le langage des gens. Aujourd'hui, Kagame devient qui? L'ennemi de la région. Celui qui ne comprend pas, celui qui perd ses hommes chaque jour. C'est Kagame aujourd'hui. Est-ce que Kagame avait déjà même perdu un seul élément quand il nous était dans le régime passé? C'est-à-dire quand Félix arrive, c'est le début de la fin de l'Empire. C'est le début. Je peux dire c'est l'apocalypse approché à Kagame. Kagame est en train de finir. Si ce n'est pas moi qui l'ai dit, je ne suis pas prophète du malheur, mais je sais très bien que Kagame avec tout ce régime, il est en train de faner comme une fleur qui a brillé le matin mais le soir, il n'y a plus de vie dans la fleur. Kagame n'existe plus. Vous qui n'avez pas peut-être le temps de venir au Rwanda, essayez de visiter le Rwanda, vous remarquerez que réellement, Kagame n'existe que seulement des noms, mais d'action, il n'existe presque plus. Je suis très content de ces endroits qui viennent d'arriver. Je suis aussi content de ces mesures que je fais que c'est en train de prendre et automatiquement aujourd'hui, nous, Congolais, commençons déjà à être appréciés sur le plan international. Imaginez, demain, c'est le vesti de Félix pour le nouveau mandat. Il faut voir comment l'engouement qui se dispute pour venir à Kitsasa alors que dans le temps, ce n'était pas comme ça. Moi, j'ai vu les jours où Kagame où Kagame avait prêté ce remas pour ce second mandat. Je n'avais vu qu'un seul président. Et je n'avais... Toutes les personnalités avaient décliné les évitations parce que Kagame n'était pas à hauteur de diriger ce pays. S'il l'a dirigé, il ne l'a dirigé pas d'attentement. On va parler messieurs Georges, je mettais Kagame un peu de côté dans notre conversation. alors on va parler du Rwanda et du Congo, lac qui sépare les deux pays, on peut les dire. Est-ce qu'il y avait des violations que le Rwanda faisait à l'égard du Congo via ce lac ? Mais finalement, je viens de l'expliquer. Chaque fois qu'il y avait des problèmes, le lac servait comme le chemin le plus facile à franchir pour arriver en RDC. Si vous arrivez au bord du lac vers le côté de Buzibulenga vers Idui, vers je ne sais pas de ce côté-là. Vous trouverez que réellement, les gens vous disent tout simplement que chaque fois on a toujours des débitaires ici. Ils arrivent ici, ils entrent comme ils veulent et surtout que nos services de frontières aussi n'existaient presque pas sur cette côte. C'est-à-dire qu'il y avait un sérieux problème et le problème est en train de trouver une solution. Le lac a servi qu'à gamme de beaucoup d'histoire. D'ailleurs, je peux prendre un autre élément. Normalement, la région de Calais c'est une région purement agricole. La plus grande marchandise d'exportation c'est le café. Vous trouverez tous les cafés de Calais, tous les cafés de Kivu allaient se vendre au Rwanda passant par le lac et cela sans aucun contrôle. Voilà maintenant au moins les contrôles commencent déjà à s'installer. Pourquoi ne pas dire maintenant qu'à gamme et André de faillir aujourd'hui ? Le lac lui a servi de beaucoup d'histoire. Personne n'a songé de ce contrôle. Voilà, le contrôle arrive. Tu sais que vous met là on va parler de cette information qui nous est venue fraîchement dans le territoire de Massissi encore une fois de plus des bombardements liés en territoire de Massissi affrontements entre Oazalendo RDF et M23 Oazalendo contre le M23 alors RDF aujourd'hui avant d'hier c'était Kichang où le M23 a vu avoir perdu deux de ces grands hommes mais avec une multitude derrière aujourd'hui c'est qui aujourd'hui c'est à Sceou c'est à Kino Lirou dans la ferme espoir malheureusement la ferme espoir appartient à M&C qu'on appelle Joseph Kabila Kabang malheureusement pour Kabang la ferme abritait aussi pour loger les éléments du M23 dans sa fromagerie il y avait des éléments du M23 et quand le gouvernement bombarde cette fromagerie ce n'est pas parce que le gouvernement a des problèmes avec Kabila mais le gouvernement a des problèmes avec celui qui a loger la fromagerie c'est pourquoi on l'a bombardé et récemment et récemment à moi Georges avec même l'arsenal de l'arsenal même de de l'ennemi a été détruit Kabila tu n'as pas compris dans sa qui nous dat à fermer nous fermions comme le coup à Wajinga à Bandit nous sommes partis bombarder les Wajinga nous sommes partis anéantir les Bandits les Bandits qui voulaient loger votre ferme prendre votre forme votre ferme pour un logis c'est pourquoi on a bombardé moi je suis très content aujourd'hui l'ennemi n'a plus de force il ne peut même plus faire face en effardé vous savez ce qui s'est passé hier hier vers Mouchak on n'a bombardé par des armes alors portées comme les 48 l'ennemi il a fui Mouchak pour aller alors se concentrer dans Kiloly malheureusement dans la ferme espoir et là aujourd'hui on vient aussi de les donner la dose qui est la dose la plus méritoire qu'on appelle dose de bombe lassez pas les drones Dieu merci mais ils sont encore dans le territoire de Routour monsieur Georges il ne faut pas oublier que la M23 se trouve encore dans le territoire de Routour nous ne voulons bien mais au nombre n'y convient est-ce que vous savez le plan de l'armée de notre de l'OIFR de ce pour que on récupère Tour Tour moi j'ai suivi avant c'est pas mardi le 16 le commandant des opérations le général Falsikab qui attendrait de prendre conversation avec les déplacés il disait laissez-nous un petit moment vous allez bientôt retourner dans vos milieux respectifs pour vous dire quoi ceux qui ont fui Routour ils vont retourner dans le laps d'état je ne donne pas peut-être le moment mais dans le laps d'état comme l'ennemi a décidé il va fuir de lui-même parce que nos drones nos avions sont en lèvres sont en train de donner la mort et cette mort est en train de diminuer s'assiblément la force de l'ennemi et par conséquent l'ennemi va bientôt plier ses nades et fuir de lui-même parce qu'il ne sait même plus comment se contrôler quand le drone arrive même dans sa zone bien contrôlée on tue avec force et quand on tue l'ennemi ne sait plus comment tenir voilà pourquoi je te dis même qu'il soit en retour mais est-ce qu'il va faire encore pour combien de temps avec ces avis que nous avons déjà ce temps est déjà vers la fin monsieur Georges pourquoi est-ce que les phares de ce ne veulent pas respecter le cessez-le-fait mais David est-ce que ça c'est encore une question à poser le cessez-le-fait le commandant a dit nous avons déjà le moment de lancer les opérations de grande envergure là il y a encore ce seul effet merci David il y a ce seul effet qu'il n'y a pas encore l'assement des opérations mais le commandant le même a été clair le mardi je dis le cesse c'est pour celui qui l'a suivi il a dit nous sommes maintenant libres nous sommes maintenant au moment de faire quoi de faire la guerre les opérations de grande envergure maintenant pourquoi on va respecter le cessez-le-fait qui viendrait d'où pour quelle convention il n'y a plus de ce seul effet monsieur David il y a seulement les opérations maintenant qui commencent à se multiplier davantage on va parler de l'investiture en fait de continuer cette mission monsieur Georges l'investiture du président de la république Félix Antoine Tisekedi qui a été réuni massivement comme président de la république démocratique du Congo où pour demain c'est prévu son investiture dans la ville capitale de ville province plutôt de Kinshasa mais il y a certaines personnes qui s'y opposent encore comme le cas des opposants qui disent qu'ils doivent être dans la rire pour tout le reste mais également il y a Johnny Numbi qui a laissé entendre que toute personne qui sera invitée ou qui sera présente dans le stade de martyr sera considérée comme ennemi pourquoi ça ? Monsieur David là je n'étonne même pas beaucoup d'exprimer seulement je dis un non-événement est sans effet qu'à tous nous et nous nous sommes nombreux de vie nous mettons à stopper toute l'activité de tout le peuple là je ne donne pas de commentaires ça c'est du verbe à des tralala alors à une autre question on va finir avec un message pour les FRDC en fait avant de donner mon message au FRDC moi-même d'abord j'adresse mes félicitations à Félix pour l'événement de demain pour tout demain il y a un événement historique dans la vie et dans la vie politique de la RDC Félix c'est que du Tchilong demain c'est votre nouveau contrat au peuple congolais merci pour ce nouveau contrat mes fixations le plus meilleur et le plus le plus gracieux je te dis à coeur profond vraiment très bien mon président pour ce deuxième mandat il faut faire encore plus que tu as fait dans le premier mandat avant de clon je dis au FRDC continuez avec les opérations faites monter les drones les avions de chance toutes sortes de bombardements mais aussi les grandes armes pour chasser l'ennemi une bonne fois pour toutes on en a marre avec ce renégat répétitif du M23 RCD qu'on sort celle de paix aujourd'hui c'est la fin merci pour ce travail vous avez déjà montré à la face du monde que l'ennemi n'existait qu'à des noms aujourd'hui il est maintenant zéro merci beaucoup le FRDC merci beaucoup le commandant suprême du FRDC merci pour notre gouverneur militaire merci pour tout le monde des prêts ou des lois qui s'appliquent dans ces opérations pour enéantir l'ennemi je vous remercie davantage votre contact monsieur Georges pour nos contacts nous sommes au plus 243 9 79 27 38 68 je répète nous sommes à contact plus 243 9 79 27 38 68 merci et c'est la fin de cette émission merci monsieur Georges et passez une excellente journée c'est moi qui vous remercie merci